Salut les coureurs, salut les triathlètes et aujourd'hui plus spécialement les coureuses puisque ma vidéo va s'adresser à elles. Ça fait des années que je fais du coaching et il m'arrive régulièrement de rencontrer des coureuses qui ont peur de s'entraîner toutes seules. Elles refusent de partir courir, de peur d'être embêtées. Elles ont vu l'actualité, elles ont vu des choses qui avaient pu se passer et donc j'ai envie de leur donner des conseils pour avoir moins peur ou pour s'organiser pour qu'elles n'aient pas raison d'avoir peur. La première chose que vous pouvez faire, on va partir du plus basique au peut-être plus compliqué. Vous avez la possibilité d'aller courir avec des amis régulièrement. Faites-le, en groupe vous vous sentirez plus forte et vous aurez moins peur. Malheureusement on ne peut pas toujours faire cela. Donc il faut s'organiser pour quand on est seul. Il existe des lieux qui sont super safe pour courir. Vous avez des zones où il y a énormément de monde. Ça peut être un stade, ça peut être un parc, ça peut être une voie hyper fréquentée par des passants. Vous savez très bien que si vous courez là, il ne vous arrivera rien à part vous faire draguer peut-être un peu lourdement parfois. Mais ce n'est pas catastrophique, vous n'êtes pas en danger. Moi j'habite dans la région marseillaise, si vous courez sur la corniche, il y a peu de chances que vous soyez vraiment embêté. Si vous allez sur un stade, comme je le disais précédemment, c'est la même chose. Malheureusement on n'habite pas tous dans des endroits comme ça. Alors comment fonctionner ? Premièrement, il existe des applications, la montre Garmin et d'autres montres qui permettent de, quand on commence une activité, d'envoyer un live tracking. C'est-à-dire que vous pouvez faire suivre à quelqu'un de votre entourage l'endroit où vous vous trouvez. Ça peut déjà vous rassurer de savoir que quelqu'un sait où vous êtes s'il y avait un problème. Ça ne réglera pas le problème, mais vous n'avez déjà que quelqu'un sait où vous êtes. Vous pouvez également, si vous n'avez pas tout ça, quand vous partez courir, vous dites où vous allez courir, à quelle heure vous partez courir. Aujourd'hui on a tous des téléphones. Bien entendu, vous emportez votre téléphone. On va passer aux consignes. Alors là, c'est une consigne qui est importante et qui n'est pas évidente pour tout le monde. Déjà, vous allez choisir des parcours que vous connaissez, des parcours que vous avez peut-être repérés auparavant, des parcours où il n'y a pas de danger imminent. Vous n'allez pas aller courir de nuit dans une forêt. Une dernière chose que j'ai oubliée. Si vous utilisez l'application Strava, il y a une possibilité de masquer votre point de départ. Donc vous tapez votre adresse dans les réglages et vous lui demandez que dans un rayon de 500 mètres, par exemple, personne ne puisse savoir d'où vous êtes parti. Parce que sinon, n'importe qui peut regarder votre Strava et savoir où vous habitez. Parce que si vous vous retrouvez là, vous allez avoir peur tout court, même s'il n'y a personne. Si jamais vous tombez sur quelqu'un, ça va être très compliqué. Donc déjà, à l'avance, repérez un, deux, trois ou plusieurs parcours de l'endroit dont vous partez. Comme ça, vous êtes tranquille. Une chose qui est super importante. On ne fait pas toujours le même parcours. On ne fait pas toujours le même parcours à la même heure. Très simple à comprendre. Vous partez courir à 7h tous les matins. Vous tournez à droite, puis vous faites 500 mètres en ligne droite, puis ensuite vous partez à gauche. Et vous avez comme ça un chemin qui est complètement tracé, que vous refaites inlassablement. On peut tomber, effectivement, sur un malade qui va vous voir passer tous les matins, tous les matins à la même heure, au même endroit. Et qui, au fil des jours, va commencer à bloquer sur vous et qui va peut-être finir par vous emmerder. Donc, ne faites pas ça. Vous changez de parcours régulièrement. Ou vous changez d'heure de parcours régulièrement. Ou un coup vous le faites dans un sens et un coup vous le faites dans l'autre. Ça va déjà régler 90% des problèmes. Personne ne pourra être là pour vous attendre. Parce que c'est ça le vrai danger. Le mec qui va arriver en voiture, qui va vous draguer, on va en parler plus tard, il n'a pas prévu de vous attaquer. Le mec qui vous regarde passer depuis des mois et qui va vous guetter à un endroit précis, on ne sait pas ce qu'il a en tête. Et là, il faut faire super attention. Ça, c'est vraiment important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous partez aussi avec votre téléphone. Vous pouvez partir également avec un sifflet d'alarme. Un sifflet d'alarme, c'est quoi ? Vous le trouvez chez Décathlon. C'est des petits sifflets de sécurité plutôt qu'on prend quand on part en montagne pour siffler quand on est perdu. Vous pouvez avoir ça dans une poche ou une mini-alarme. Certaines filles partent aussi avec des petites bombes lacrymogènes. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il faut savoir s'en servir. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas balancer de la bombe lacrymo face à un vent où vous allez tout prendre dans la gueule. Ne pas lancer non plus de la bombe lacrymo sur quelqu'un qui vous demande l'heure. Je pense que tout ça, si ça vous rassure, faites-le, mais ça ne changera pas grand-chose. Alors que ne pas courir dans le même sens tous les jours, ne pas partir à la même heure, prévenir les gens où vous allez, ça, ça va vraiment régler vos problèmes. Autre chose que vous pouvez faire, là, on va passer à la partie « je me fais draguer, je me fais emmerder ». Moi, j'habite dans le sud de la France. Ma femme est une coureuse. Au moins une ou deux fois par an, elle me dit « tiens, il y a un mec qui m'a emmerdé. » Il est arrivé une fois où un mec l'a vraiment emmerdé. Donc, il faut prévoir à l'avance ce que vous allez faire. La première chose à faire, quand vous voyez qu'un mec vous suit en bagnole, c'est vous sortez votre téléphone et vous faites semblant de prendre la voiture en photo. Dans 99% des cas, il va se barrer parce qu'il se dit « tiens, la nana, elle a pris ma plaque et je me barre ». Ça, c'est évident. Vous pouvez faire semblant aussi d'appeler quelqu'un. Il va peut-être s'arrêter à votre hauteur, vous parler, vous êtes charmante, vous ne voulez pas que je vous emmène, enfin, le dragueur classique. Si ça s'arrête là, vous l'envoyez bouler. S'il insiste trop, vous faites la photo, vous faites semblant de téléphoner, normalement, ça devrait suffire. Parfois, vous en avez qui sont beaucoup plus compliqués que ça, qui vont vous suivre si vous faites demi-tour, qui vont vraiment vous mettre dans une situation où vous pouvez vous trouver en difficulté. Dans ce cas-là, si vous connaissez le parcours, vous avez dû regarder des endroits où, par exemple, une voiture ne peut pas aller. Ne courez pas devant la voiture. Vous êtes une coureuse, mais vous allez courir, mais vous allez traverser un champ, vous allez partir en sens inverse, vous allez traverser la route, passer sur un petit chemin et disparaître. Si vous courez dans une zone qui est habitable, n'hésitez pas à se donner chez quelqu'un en lui disant « il y a quelqu'un qui me suit, j'ai peur ». Personne ne vous claquera la porte au nez. Si vous courez en ville, et que c'est en ville qu'on vous emmerde, vous rentrez dans un magasin. En tout cas, ne soyez pas une victime, ne restez pas à ne rien faire. On a parlé de la circulation, jamais le même chemin, jamais la même heure. On prend un sifflet, pourquoi pas, parce que le bruit, ça fait toujours partir. On prévoit à l'avance ce qu'on va faire si quelqu'un est vraiment lourd. Je change de direction, je traverse, je rentre dans un magasin, je vais chez quelqu'un. Ou je vais courir dans un endroit où je sais qu'il n'y a aucun danger, c'est-à-dire le stade d'athlétisme, le parc où il y a toutes les familles, la voie piétonne, etc. Mais surtout par pitié, ne paniquez pas, ne voyez pas le danger de partout. Effectivement, il y a eu des joggeuses qui se sont fait agresser. Ce n'est pas très souvent. Quand quelqu'un rentre de ses courses et se fait agresser, ça ne fait pas la lune du 20 heures. Quand c'est une joggeuse, ça fait la lune du 20 heures. On dirait qu'ils ont envie de faire peur à toutes les filles qui courent. Alors, j'ai parlé de filles depuis tout à l'heure. Si vous êtes un garçon et que vous avez peur, c'est la même chose. Je suis honnête, je n'ai connu que des filles et de très nombreuses filles qui me disaient « Michel, je n'ai plus envie d'aller courir. » Alors, plus que la peur, c'est souvent les dragueurs. Et les dragueurs, vous courrez, vous ne vous arrêtez pas. A la rigueur, vous faites un sourire et vous dégagez. Si les mecs sont lourds, vous commencez à gueuler vraiment. Vous les prenez en photo, comme on a dit tout à l'heure, pour que ça s'arrête. Mais n'ayez pas peur non plus de vous faire agresser tous les matins. Faites ce qu'il faut pour que cela n'arrive pas. Prévenez les gens où vous allez courir. Changez de direction, changez de parcours. Connaissez le parcours où vous allez courir. Et tout se passera bien. Parce que ça serait trop bête de vous empêcher de faire cela. Et puis, quand vous pouvez courir en groupe, vous courez en groupe. Mais si vous ne pouvez pas courir en groupe, vous vous organisez. Une dernière chose que j'ai oubliée. Si vous utilisez l'application Strava, il y a une possibilité de masquer votre point de départ. Donc, vous tapez votre adresse dans les réglages. Et vous lui demandez que dans un rayon de 500 mètres, par exemple, personne ne puisse savoir d'où vous êtes parti. Parce que sinon, n'importe qui peut regarder votre Strava et savoir où vous habitez. Donc, super important d'activer cette fonction sur Strava. C'est pour ça que je rajoute ça avec un autre cadrage. Parce que j'avais démonté tout mon petit studio. Mais je ne pouvais pas ne pas mettre ça dans la vidéo. Voilà les coureuses. J'ai répété plusieurs fois la même chose. Mais je crois que vous avez compris le principe. Prenez soin de vous. Entraînez-vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.